Le témoin des amis a venu en avant et on va prier pour Lohéla et pour la dédicacée au Seigneur aujourd'hui. C'est toujours une grâce que de voir les familles venir au Seigneur et vous savez, il y a toujours une histoire en arrière de chaque famille que nous avons ici à l'Église et c'est une bénédiction que de voir ce que le Seigneur fait à l'Église. Donc, le pasteur va nous conduire dans le service de dédicace aujourd'hui. Amen ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Nowé, c'est un privilège pour nous de pouvoir faire la dédicace. Alléluia. �i Yoëla, Tania, Jomo et Namou. Alléluia. Alléluia, c'est pour moi tout un privilège. je veux juste dire 2-3 choses sur la famille si le temps nous permet je ferai ça rapidement mais si il y a une chose que je pourrais dire sur la famille Djokov en fait c'est 3 choses je pensais à ça ce matin je dirais beaucoup plus la fidélité la loyauté et le service et ça vraiment je vois cela et c'est des gens qui aiment vraiment le Seigneur même dès le départ dès qu'ils sont arrivés à l'église ils sont venus et ils ont voulu vraiment s'appuyer tout de suite moi c'était l'une des premières fois que je voyais ça littéralement et qu'ils sont venus ils ont voulu vraiment faire quelque chose pour le Seigneur et moi c'est vraiment toute une grâce même le pasteur a un bon rapport il me dit toujours le pasteur me dit toujours c'est bon et nous bénissons beaucoup le Seigneur nous l'appelons toujours bon je ne suis pas censé dire ça mais je veux le dire la soeur Olivier cuisine très bien le Seigneur est bon et comme vous allez le remarquer c'est qu'aujourd'hui nous n'allons pas baptiser en notre temps aujourd'hui nous allons la présenter au Seigneur parce que l'Église de Dieu ne faisait pas cela il n'avait pas cette tradition de baptiser les enfants mais il présentait les enfants en déficace et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui littéralement mais nous allons aller dans la parole du Seigneur on va aller dans la fin Samuel chapitre 1 verset 20 Alléluia et nous allons lire la Bible et c'est ceci dans le cours de l'année Anne devint qu'enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nous a Samuel car dit-elle je l'ai demandé à l'éternel son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu mais Anne ne monta point et elle dit à son mari lorsque l'enfant sera sevré je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'éternel et qu'il reste là pour toujours Elkana son mari lui dit fais ce qui te semblera bon attends de l'avoir sevré veuille seulement l'éternel accomplir sa parole et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra quand elle eut sevré elle fit monter avec elle et puis trois taureaux un n'est pas de farine et un outre de vin elle le metra dans la maison de l'éternel à Silo l'enfant était encore tout jeune ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie Anne dit mon Seigneur pardon aussi brin que ton âme vie mon Seigneur mon Seigneur je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'éternel c'était pour cet enfant que je priais et l'éternel a exorcé la prière et je lui ai adressé aussi je veux le prêter à l'éternel et il sera toute sa vie prêté à l'éternel et il se prosternère devant l'éternel et pour ceux qui connaissent l'histoire c'est que Anne attend désirer un enfant et quand elle a eu l'enfant elle l'a donné elle a consacré l'enfant à l'éternel et littéralement c'est ce que nous faisons lorsque nous présentons nos enfants c'est que nous consacrons en notre terre nos enfants au Seigneur Amen donc nous le voyons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament c'est le même principe aussi nous voyons dans Luc chapitre 2 verset 21 la Bible dit le huitième jour auquel l'enfant devait être si concis étant arrivé en lui donnant le nom de Jésus non qu'avait indiqué l'ange qu'avait avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère et qu'un des jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur Alléluia donc vous voyez là que c'était vraiment toute une tradition pour eux ça faisait partie de leur vie de leur culture de présenter l'enfant au Seigneur et au verset 23 de Luc chapitre 2 la Bible dit son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui Simeon le bénit et dit à Marie sa mère voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et au verset 40 l'écriture dit or l'enfant croissait et se fortifiait il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui et moi je crois que tout enfant de Dieu qui est présenté dans la maison du Seigneur la grâce du Seigneur est sur ses enfants moi je le crois et nous le croyons on peut déjà voir sur son visage la grâce du Seigneur voilà Dieu et vous savez notre responsabilité c'est d'amener l'enfant dans la maison du Seigneur en ce moment Yohéla ne peut pas se lever prendre la voiture conduire depuis Laval jusqu'ici alléluia donc c'est ses parents qui vont faire ceci et ça c'est vraiment de notre responsabilité et en même temps aussi de les éduquer selon les voies du Seigneur Amen ainsi l'écriture nous dit dans Proverbe chapitre 22 verset 6 inscrit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas et vous savez quoi je crois littéralement à cette parole là je crois que lorsque nos enfants sont en train de grandir dans cela là quand ils vont grandir ils ne vont pas s'en détourner une fois je me suis posé la question je dis mais pourquoi des fois ça arrive même des enfants qui ont dans l'église qui ont grandit souvent dans l'église qu'on dit qu'ils ont grandit dans l'église et puis ils se détournent et je me suis souvent posé la question mais pourquoi ils se détournent mais je me suis rendu compte que des fois à un moment donné peut-être que les parents ont peut-être failli quelque part parce que je crois que si on est fidèle dans cela la parole ne faillit pas Amen si nous sommes vraiment sérieux avec nos enfants et les éducateurs à la voix du Seigneur il n'y a aucune raison que cette parole faillisse mais moi je veux que cette parole s'accomplisse dans la vie de nos enfants Amen donc très important le commandant chapitre 6 verset 4 nous exhorte en d'autres termes à instruire nos enfants il dit écoute Israël l'éternel notre Dieu est le seul éternel tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta force et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton coeur et quelqu'un dit dans mon coeur la Bible dit tu les inculqueras à tes enfants 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 si c'est que quelqu'un bloque à ce passage là le lien aussi Hallelujah vous savez quoi c'est important d'inculquer cela à nos enfants vous savez il y a des enfants ici tu leur demandes il y a combien de dieux ils vont te lever le droit ils vont dire il y a un seul dieux comment s'appelle ce dieux ils vont te dire il s'appelle là Jésus Hallelujah juste un petit démoignage juste avant d'avancer ma fille revenait de l'école et elle a vu littéralement sur mon métro il y a des bon j'ai pas envie de dire ils sont là dans le métro avec leur banderole vous savez de qui je parle les allemands et ils font de leur évangélisation aussi et ma fille est allée les voir ma fille est allée les voir leur dire ah je vois que vous êtes habillés de telle façon est-ce que vous êtes chrétiens et puis ils disent oui bah nous sommes chrétiens et puis ils ont commencé à débattre et puis ils disent non tu sais Jésus n'est pas Dieu et puis ma fille dit non 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 Jésus est Dieu mon père est pasteur Hallelujah vous savez pas inculpe cela à tes enfants quand ils vont être grands ils vont dire que l'éternel est le seul éternel j'étais vraiment fier moi je lui ai dit mais non papa si eux là c'est ça faut plus aller les voir mais inculpe cela à tes enfants et quand il sera grand il ne va pas sain détourner Amen Hallelujah c'est très important il dit ceci tu les inculqueras à tes enfants tu en parleras quand tu seras dans la maison quand tu iras en voyage quand tu te coucheras et quand tu te lèveras il dit tu les livres tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes vous voyez l'importance de ça les juifs des fois littéralement ils mettent ça dans une sorte de boîte qu'ils appellent une zoote et puis ils l'accrochent littéralement à leur porte tellement c'est important un juif quand il meurt c'est ça c'est la dernière parole l'éternel notre Dieu est le seul éternel Amen que cela soit vraiment inculqué à nos enfants Amen très important et il faut mettre un petit dévoyage je vois le petit là ici honnêtement il y a des choses que je vois sur l'enfant et quand ils sont arrivés au départ et maintenant c'est vraiment très 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 différent mais laissez-moi vous dire que le Seigneur a vraiment sa mère sur nos enfants Amen tu vois quand l'adoration commence Paul David va courir il prend et il commence à adorer le Seigneur vous savez ça c'est ça montre là qu'il y a quelque chose que Dieu est en train d'attirer notre attention nous avons vraiment quelque chose de très précieux ça veut dire que la parole est vraie Amen la parole est vraie Alléluia donc on va lire un passage mais on va se lever et puis on va lire ce passage là tous ensemble Amen donc comme Anne et Marie les parents la sœur Olivia et le frère Aurélien ont entendu cette voix là et ils ont aussi essayé en d'autres termes de répondre à cet appel là nous allons le lire dans Matthieu chapitre 19,14 l'écriture 10 qui dit et Jésus dit laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent les enfants voulaient venir à Jésus et les apôtres ont essayé de les retenir mais vous savez quoi ne retenons pas nos enfants je le dis des fois nous devons les corriger nous devons un peu les cadrer mais quand il s'agit vraiment de la parole de Dieu nous devons vraiment leur donner libre accès littéralement pour qu'ils ne soient pas frustrés dans la maison du Seigneur Amen et cela est approprié et la vie de Yohéla repose maintenant entre vous-mêmes soeurs Olivia et frères Aurélien et cette nouvelle vie vous donne un nouveau message de dignité et d'obligation parentale cette nouvelle vie vous rappelle également certaines obligations et certains devoirs c'est-à-dire élever votre enfant dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur afin qu'à l'âge de la compréhension que l'enfant se détourne naturellement du mal et se tourne vers le bien très 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 important Amen Alléluia et Dieu a un plan pour cet enfant Dieu a un plan d'ailleurs pour tout un chacun de nous Alléluia et je veux dire une chose j'ai compris que Dieu avait un plan pour nous mais Satan avait un plan aussi pour nous mais il y a un plan qui a déjà échoué c'est le plan de Satan et le plan de Jésus est en marche Amen c'est très important vous savez le plan c'est pas l'accumulation des biens matériels certains parents vont vouloir que les enfants parce qu'on parlait dimanche ils vont vouloir mettre les enfants dans les clubs de sport pour que l'enfant s'épanouisse et c'est bien d'avoir que l'enfant s'épanouisse mais pas au détriment de la parole de Dieu regardez c'est fou on parlait justement le basket et juste le même le même jour dès que je rentre à la maison je reviens les nouvelles vous avez entendu la nouvelle et c'est terrible avec sa fille en plus c'était un bosseur fou il s'entraînait tellement dur et ce qui m'a fait mal c'est que tu as travaillé dur comme ceci mais as-tu travaillé réellement pour le royaume il vaut mieux qu'on travaille comme ceci pour le royaume je vous assure et Dieu ne va vraiment pas oublier nos enfants je ne sais pas je me lâche je ne veux pas vous en prêcher mais vous savez quoi c'est une des alliances que j'ai concordé avec Dieu j'ai dit ceci à Dieu moi je veux travailler pour quoi je veux faire tout mais please depuis par les enfants depuis par les enfants ça c'est très 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 important alléluia vous savez c'est pas l'accumulation des guets matériels elle va réussir dans la vie ça c'est même pas un problème parce que ceux qui servent l'éternel réussissent toujours leur vie ici bas et dans les cieux et si il y a une chose qu'elle doit réussir c'est qu'à l'âge de la maturité qu'elle dise je choisis le Dieu de mon père je choisis le Dieu de ma mère amen alléluia c'est important donc c'est de votre responsabilité maintenant je vais vous poser quelques questions à soeur Olivia frère Aurélien et toute la famille tous les témoins allez-vous vous engager à élérer cette enfance selon les voies du Seigneur amen alors c'est un privilège et un honneur pour nous de faire la dédicace de Yohila Kyo Mgamu Amen Hania alléluia clavons le Seigneur alléluia alors que nous avons le privilège c'est une grâce Seigneur alléluia de la présenter et à toi Seigneur il n'y a aucun autre Dieu comme toi Seigneur Jésus tout d'abord nous voulons te dire merci pour cette nouvelle âme que tu nous as donnée Seigneur Jésus nous venons maintenant Seigneur alléluia nous appuyer sur ta parole parce que ta parole est certaine elle est véridique Seigneur Jésus elle est scellée dans les cieux papa elle est scellée sur la terre papa alléluia nous venons maintenant pour préparer toutes les promesses sur la vie de Yohila aujourd'hui Seigneur alors papa alléluia peur que nous te la présentons nous prions qu'une grâce nouvelle papa alléluia soit sur elle papa que ta grâce se renouvelle chaque matin sur sa vie Seigneur Jésus nous te prions de la préserver Seigneur nous te prions de la couvrir dans ton sang précieux nous prions maintenant que ton mur de feu soit autour d'elle nous prions maintenant que tu as signé l'ange pour sa protection Seigneur alléluia nous te prions maintenant alléluia qu'elle soit préservée de toute maladie Seigneur qu'elle soit victorieuse Seigneur alléluia de tout obstacle alléluia dans sa vie Seigneur Jésus nous prions maintenant alléluia que partout il y a la confiance de ta grâce dans sa vie Seigneur nous prions qu'elle ne soit pas influencée par le monde mais que ce soit elle qui influence positivement le monde d'être toi Seigneur Jésus alléluia nous prions à l'âge de la compréhension Seigneur qu'elle prenne la décision d'obéir à l'évangile alléluia de se répandir d'être baptisé au nom de Jésus de recevoir ton esprit avec l'évidence de parler en d'autres âmes Seigneur alléluia et de marcher naturellement alléluia par amour dans sa médication Seigneur nous te prions maintenant alléluia que tu veux encore de la sagesse la patience Seigneur l'amour alléluia l'intelligence comparaît Seigneur pour éduquer cette entreprise en tes voies Seigneur Jésus alléluia nous prions maintenant alléluia que tu t'élèves dans une étendard à la famille de mon Seigneur Jésus Christ alléluia que cet instant Seigneur papa alléluia soit les moments alléluia le point tournant dans leur vie que leur vie ne soit plus jamais la même racontée d'aujourd'hui Seigneur et qu'ils expérimentent ta grâce Seigneur Père éternel papa au nom de Jésus nous te prions Seigneur nous confessons ta parole maintenant Seigneur et nous déclarons toutes tes progrès en même temps au nom du Saint de Jésus et nous disons tous au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur non, 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 non stop Amen Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.